Collecte et traçabilité, comment garantir un affichage environnemental fiable et auditable ? L'émission proposée par FIDAREC, facilitateur pour un marché durable. Autour de moi, quatre intervenants pour parler un petit peu de cet affichage environnemental qui, vous le savez, est mené de manière expérimentale, on va dire, par les pouvoirs publics, puisqu'on n'a pas encore réglementé sur le sujet. J'ai à mes côtés Estelle Thibault, qui représente InVivo AgroSolutions. Il y a également Régis Thébault, qui est directeur d'opérations et conseiller auprès de la direction générale de Armor Office Printing. Il y a Romain Vailleux, qui est directeur général de HopCube. Et puis Pierre-Yves Berthélémy, qui est responsable des démarches environnementales du groupe Atlantique. Alors, dans un premier temps, je voudrais que vous me présentiez vos structures respectives. Peut-être Romain Vailleux, puisque vous, vous êtes spécialisé finalement dans la gestion et la valorisation des informations qui sont sur l'affichage. Exactement. Alors, notre activité a débuté par la proposition de l'information environnementale aux consommateurs finales. Donc, en gros, comment on fait pour communiquer au mieux l'information environnementale à des publics non experts. Et puis ensuite, on s'est posé la question de comment on fait pour fiabiliser les informations sur lesquelles on communique. Et là, aujourd'hui, on facilite la collecte et l'analyse des informations environnementales. Voilà. Alors ça, c'est né un petit peu du Grenelle. Il y a eu une demande, l'affichage environnemental, il y a eu une demande, on va dire sociétale, de mieux comprendre ce que comportaient les produits, leurs origines, les risques qu'on courait ou pas. Aujourd'hui, on va dire cinq ans après, on a fait des progrès dans ce domaine-là ? Alors, oui, on a fait des progrès, notamment grâce à une expérimentation qui a eu lieu de 2011 à 2012, qui incitait les fabricants et les distributeurs à afficher de l'information environnementale pour les consommateurs. Et donc, du coup, cette expérimentation a amené les industriels à se structurer en interne pour mieux gérer, mieux collecter, mieux analyser les impacts environnementaux des produits et à mieux communiquer également ces impacts. On s'est rendu compte que ce n'était pas tout de bien calculer, c'était également important d'amener de la pédagogie pour que le consommateur prenne en compte ces informations dans ses achats. L'expérimentation est maintenant terminée, en août 2012, et un rapport qui va être consolidé par le ministère sera remis au Parlement en vue d'une éventuelle réglementation sur le sujet. Donc, c'est le meilleur état à venir pour le consommateur. Alors, Estelle Thibault, vous travaillez pour Invivo Agrosolutions. Présentez-moi un petit peu votre structure. C'est une filiale d'Invivo ? Voilà. Invivo Agrosolutions, c'est une filiale d'Invivo. Invivo étant une union de coopératives agricoles avec quatre grands métiers, en fait, la nutrition santé animale, les métiers du grain avec le commerce international de céréales, la distribution verte avec l'ancienne gamme vert et Invivo Agrosourniture. Et donc, dans Invivo Agrosourniture, vous trouverez la filiale Invivo Agrosolutions qui conçoit et déploie des méthodes et des boîtes à outils pour améliorer, enfin, qui vise à améliorer la performance économique, agronomique et environnementale des agriculteurs. Donc là, vous êtes en direct avec le monde des agriculteurs et l'industrie agroalimentaire ? Exactement. C'est toute la filière qui est représentée. Pierre-Hubert Edémy, vous êtes responsable des démarches environnementales du groupe Atlantique. Quelques mots du groupe Atlantique ? Eh bien, le groupe Atlantique est un acteur majeur de solutions confort thermique que l'on connaît sous les marques d'Atlantique, Thermor ou Sauterre, notamment. Un industriel français qui agit dans le secteur du génie climatique. Et puis, à ma gauche, eh bien, Régis Thébault qui représente le groupe, enfin, la société Armor Office Printing. Alors, vous êtes ce qu'on appelle, vous, un remanufactureur, c'est ça ? Alors, nous sommes un producteur consommable d'impression. Un peu plus près le micro. Nous sommes un producteur de consommables d'impression. Et parmi les consommables d'impression, nous avons une gamme de produits remanufacturés, en particulier des cartouches pour l'impression bureautique, des cartouches pour la technologie jet d'encre et des cartouches pour la technologie laser, qu'on appelle autrement tonnerre. Donc, nous fabriquons nos produits soit en Europe, soit au Maroc. Et donc, nous faisons partie de l'expérimentation nationale. Nous avions été sélectionnés parmi les 168 entreprises françaises pour expérimenter l'affichage environnemental. Alors, on va essayer de structurer cette table ronde autour de trois, on va dire, trois centres d'intérêt. L'intérêt pour le consommateur, puisqu'on sait qu'il y a une demande sociétale qui est forte. L'intérêt, je dirais, pour l'entreprise qui affiche sur ses produits des informations environnementales. Là, on parle plutôt d'une démarche développement durable. Et puis, l'intérêt business. Qu'est-ce que ça peut rapporter d'être, entre guillemets, plus vertueux ? Et puis, on essaiera, dans un moment plus conclusif, de voir les aspects de fiabilité de l'information et de voir que, finalement, il peut y avoir aussi des dérives et comment éviter ces dérives. Alors, qui veut intervenir d'abord sur l'intérêt d'adhérer, au-delà de l'expérimentation du ministère, d'adhérer à ce type de démarche vis-à-vis des attentes consommateurs ? Alors, les attentes consommateurs, chez nous, c'est très clair. Les consommateurs, nos grands clients, nos clients, sont par essence des gens intéressés par les aspects environnementaux dans la mesure où ils ont fait le choix de produits remanufacturés. Donc, on était extrêmement sollicités pour démontrer qu'un produit remanufacturé était moins impactant qu'un produit neuf. Donc, dès qu'on a su qu'il y avait cette expérimentation, on s'est porté candidat. Donc, ça, ça correspond vraiment à une attente du client et du consommateur. Donc, donner un nouveau choix consommateur, qui est un choix environnemental, en plus de la qualité, du prix. Romain, qu'est-ce qu'on dit aux consommateurs ? Quel type d'informations on lui délivre ? Dans le cadre de l'expérimentation, on était amené à communiquer sur les indicateurs techniques de l'environnement qui peuvent être abjectes. Il faut, en plus, ajouter une dimension peut-être pédagogique autour de ça et donc passer également par des indicateurs qui sont plus sensibles, plus proches du consommateur. On peut penser à des transformations en unités plus préhensibles, plus compréhensibles également pour le consommateur final. L'idée, c'était également de lui montrer la valeur ajoutée pour lui au sens concret, réel. Certaines expérimentations ont mis en avant le côté économique en montrant que l'utilisation, la phase d'utilisation, lorsqu'elle était plus écologique, entre guillemets, plus respectueuse de l'environnement, était également plus économique au sens du portefeuille. D'accord. Alors, type d'informations qu'on retrouve sur... C'est un tonnerre, c'est un imprimante. Donc, on voit impact sur le climat. On va le montrer à la caméra. Impact sur le climat et puis épuisement de ressources. C'est deux informations assez basiques, finalement. En fait, dans l'expérimentation, une partie de l'expérimentation devait permettre de déterminer les critères sur lesquels on allait mesurer l'impact environnemental. Donc, sachant qu'il devait y avoir au moins deux à trois critères et qu'obligatoirement, il y avait un critère sur le climat. Donc, dans notre profession, parce qu'on n'a pas fait ça tout seul dans notre coin, on a choisi comme pertinent les critères l'impact sur le climat et l'impact sur les ressources naturelles. Vous, qui êtes dans le génie climatique, avec le groupe Atlantique, vous partagez, pareil, les mêmes indicateurs ou vous avez choisi d'autres façons de communiquer ? Écoutez, on a choisi un petit peu le même type de démarche. Notre démarche au sein du groupe Atlantique, elle était double. La première, c'était de pouvoir communiquer de manière fiable vers nos clients professionnels à travers une déclaration environnementale fiable, précise, qui réponde à un ensemble de contraintes et d'exigences réglementaires, donc avec des indicateurs, comme le soulignait Romain, très techniques, très précis. Et d'un autre côté, on a voulu vulgariser un petit peu ces indicateurs qui touchent tant à l'épuisement des ressources naturelles, tout ce qui impacte sur la terre, sur l'eau, sur l'air, à travers un affichage environnemental qui est beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus intuitif, qui soit un peu plus user-friendly pour le consommateur. Donc ça, ça correspondait à une demande de votre distributeur ou en tout cas de vos clients ? En fait, l'intérêt, vous l'avez souligné tout à l'heure, il est multiple. Il y a d'une part essayer d'accompagner nos clients dans toute cette jungle de la communication environnementale. Et puis, le deuxième intérêt, il est aussi pour l'entreprise, pour nous, le groupe Atlantique, c'est essayer de comprendre quels sont les impacts environnementaux de nos appareils, de nos solutions, de manière à mettre en place des stratégies d'éco-conception qui soient adaptées, qui soient pertinentes et qui permettent de, demain, réaliser, fabriquer des produits, distribuer des produits qui ont un moindre impact environnemental. Et est-ce que vous en avez tiré des bénéfices business ? Alors, bien sûr, quand on parle de déclaration environnementale, d'affichage environnemental, bien entendu, c'est accompagné par une communication. L'intérêt de nos clients, il est là. On nous challenge un petit peu sur tous ces retours d'informations. Donc oui, il y a un intérêt business derrière. Alors, on va prendre un produit précis du groupe Atlantique, un exemple ? Alors, par exemple, sur un radiateur électrique, sur du chauffage électrique, quand on parle de déclaration environnementale à travers une fiche de profil environnemental, la fiche PEP, ou à travers un affichage environnemental, l'outil commun va être l'analyse du cycle de vie d'un appareil. Donc, de la phase d'extraction, de fabrication du radiateur électrique, de la tôle, du corps de chauffe, etc., jusqu'à la phase de recyclage, la fin de vie d'un autre appareil, en passant par les 15 ou 20 années d'utilisation, on essaye, à travers cette analyse du cycle de vie-là, de comprendre les impacts de notre produit sur l'environnement. Et c'est le Thibault, vous vous accompagnez, donc, les coopératives adhérentes au groupement, à communiquer. Alors, on sait que l'alimentation, c'est un sujet particulièrement délicat. On n'est peut-être pas dans les mêmes éléments d'information ou la même façon d'approcher les choses, non ? Pas tout à fait, oui, parce que... Donc, nous, on a participé à l'expérimentation nationale de l'affichage environnemental sur 3 dossiers. Un dossier pet food, qui était donc de l'aliment pour chien. Un dossier bière, avec 2 brasseurs, Cronenbourg et Heineken. Et un dossier sur les oeufs de nos villages. Et en fait, nous, le défi, c'est plutôt rassembler les données d'entrée pour toute la filière, sachant que dans la filière, il y a à la fois les clients, les fournisseurs, et qu'il y a un enjeu aussi, à ce niveau-là, de collecter les données sans les fournir aux clients et aux fournisseurs. Donc, au niveau des différents maillons de la chaîne, c'est surtout assurer la confidentialité des données. L'enjeu est surtout à ce niveau-là. Oui, parce que c'est une question qui est évidente, c'est que quand on veut mesurer, ne serait-ce que l'impact carbone d'un produit, il faut disposer de l'ensemble des informations sur des filières longues. Ça peut être très compliqué, ça peut être coûteux, chronophage. Donc, comment s'y prendre ? Alors, comment s'y prendre, c'est une grande question. Aujourd'hui, on arrive à un stade de maturité où les entreprises ont fait leurs premières expériences et commencent à structurer leurs démarches en interne. On s'est rendu compte que ce qui était très chronophage, c'était d'aller chercher l'information à l'extérieur de l'entreprise, en particulier, notamment chez les fournisseurs qui ne sont pas forcément équipés ou sensibilisés à la problématique. Eux-mêmes ne savent pas répondre sur l'impact environnemental des matières premières qu'ils nous fournissent en tant que donneurs d'ordre. Et encore une fois, le fournisseur lui-même n'a peut-être pas l'information. Il doit passer dans la chaîne des fournisseurs le relais pour ensuite faire redescendre l'information environnementale jusque là où on va l'exploiter, là où on va l'utiliser, pour la combiner et ensuite sortir des indicateurs environnementaux. Donc, finalement, les grands freins identifiés, c'est en effet sur la partie confidentialité dans la relation client-fournisseur puisque lorsqu'on connaît l'impact environnemental des produits de façon détaillée, on est presque capable de déterminer le coût de revient du produit. Là, on constate un peu l'intérêt stratégique d'avoir ce genre d'informations et puis après, c'est pratico-pratique, comment on fait pour se structurer, pour garantir la fiabilité de l'information, pour éviter de communiquer sur des données dont on n'est pas exactement sûr, certains, de la fiabilité, du taux d'erreur. Une erreur de frappe est toujours possible. Et donc, voilà, le grand enjeu dans les prochains mois, prochaines années, c'est de garantir la bonne utilisation des données dans le bon contexte sans possibilité d'erreur. Oui, parce qu'on ne va pas retirer de sa chaîne de production ou de sa gamme de produits, un produit qui serait, effectivement, au plan environnemental, qui serait, enfin, néfaste, mais en tout cas, qui aurait une image négative. Donc, il y a aussi un risque de choix d'un certain nombre de produits et pas d'autres. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés ? Non, pas vraiment. Nous, on expérimente. Ça n'a jamais été fait. Cette démarche n'a jamais été menée, n'a jamais été conduite. Ça peut être une crainte, lorsque l'affichage sera généralisé, de devoir afficher un résultat moins bon que son concurrent. Mais, après tout, c'est la loi de la concurrence. Ensuite, nous, pour reprendre un petit peu le discours précédent, on n'a pas eu énormément de difficultés à collecter les données. On a mis du temps, on a dédié des ressources, on a travaillé avec nos fournisseurs, on a travaillé en interne, on a constitué une équipe pour aller collecter l'ensemble des données. Ensuite, il a fallu modéliser un outil parce qu'on a un grand nombre de références pour lesquelles on veut calculer l'affichage environnemental. Donc, des centaines de références. Donc, nous, on est parti sur le principe de construire un outil et notre propre base de données et d'ouvrir cette base de données à nos compétiteurs, à tout le monde, en fait. Donc, on se sert des chiffres de la base de données et de l'ADEME, et on va modéliser un outil qui va nous permettre ensuite de gagner du temps pour aller calculer l'affichage environnemental ou l'impact environnemental de nos produits. Est-ce que dans le monde agricole, ça a été plus facile dans la mesure où on avait déjà des questions sur la traçabilité ? On a connu des crises alimentaires majeures, des questions sur la traçabilité qui se posaient. Donc, est-ce que ça a été plus facile, plus aisé de parler de ce sujet ? Alors, justement, dans le monde agricole, l'intérêt, c'est qu'en fait, pour récupérer les données des pratiques, sur les matières premières et donc les pratiques des agriculteurs, on a pu utiliser ce qu'on appelle, nous, les outils d'aide à la décision, qui sont en fait des outils de conseil informatique dans lesquels les agriculteurs remplissent énormément de données sur leurs pratiques en fertilisation, en utilisation de produits de protection des plantes, sur leur contexte pédologique, climatique, etc. Donc, ces bases de données, elles servent à faire du conseil. Donc, un agriculteur qui va remplir ça va avoir tout intérêt à remplir ça de façon... Enfin, en faisant attention à ce qu'il a inscrit dedans pour, justement, s'assurer d'un bon conseil derrière. Et en fait, nous, on a détourné, en fait, ces bases de données pour les utiliser dans les ACV pour faire derrière de l'affichage environnemental. Donc, on a plus qu'un outil de traçabilité, on avait un outil de conseil qui nous a fourni des données d'entrée riches et sur lequel on a pu faire du tri. Et en plus, on en disposait de nombreuses données parce qu'on a de nombreux hectares suivis par nos outils. Oui, avec derrière la possibilité de modifier la façon de produire pour modifier aussi l'impact, par exemple, l'impact carbone. Exactement. C'est notamment ce qu'on peut voir avec... En fait, on se rend compte que la matière première en agriculture, c'est souvent elle qui participe le plus à l'impact environnemental du produit final. Et là-dessus, c'est souvent les engrais qui ont un impact fort. Sauf que chaque type d'engrais a des impacts différents. Et donc, au niveau des coopératifs, c'est aussi des modifications dans leur gamme de produits proposées aux agriculteurs qui amènent ensuite à diminuer l'impact environnemental. C'est aussi utiliser ces données-là... Donc, on a utilisé ces données pour faire des ACV, mais c'est aussi le rendu a posteriori pour faire du conseil, pour améliorer cet impact. Donc, on est dans une démarche de progrès. Chez Atlantique, quelle est la démarche un peu dans le détail ? Comment vous avez récolté toutes ces informations ? Et est-ce qu'en fonction de ce que vous avez vu, même si on le répète, on est dans le champ de l'expérimentation, mais est-ce qu'en fonction de ce que vous avez vu, vous imaginez un futur ? Vous pourriez sélectionner des fournisseurs, mettre des gammes peut-être en sommeil ou voir comment améliorer les choses ? Écoutez, effectivement, on est dans le cadre de l'expérimentation. Donc, la première étape, c'est apprenons déjà quels sont les impacts environnementaux, apprenons à mesurer cette performance environnementale sur nos produits. Et c'est derrière que découleront naturellement les stratégies d'éco-conception, d'amélioration de la performance environnementale de ces produits. La procédure, effectivement, l'analyse de cycle de vie, c'est une procédure qui est assez longue à mettre en oeuvre. Tout va dépendre également de la complexité des produits, des relations avec les fournisseurs, etc. Mais d'ores et déjà, on imagine, pour le futur, avoir des cahiers des charges un peu plus spécifiques, orientés environnement avec des critères liés à l'environnement et à la performance de ces matériaux pour sélectionner des fournisseurs. Effectivement, ça peut être des clés d'amélioration. Parce que Romain, en fait, l'idée, c'est quand même que cette information environnementale, elle soit un atout pour l'entreprise. Enfin, il n'y a pas une règle qui dit même si vous fabriquez un produit qui est mauvais pour l'environnement, il faut mettre ce qu'il y a dessus parce que c'est réglementaire. On n'en est pas du tout là. L'idée, c'est d'entamer une démarche et que ces informations soient un atout et un avantage concurrentiel, ce soit différenciant par rapport à un concurrent. C'est ça, l'idée ? C'est exactement ça, l'idée. Alors, je vais un peu timorer l'idée de la réglementation. Aujourd'hui, juste dans le calendrier, on sera certain du format ou du dispositif réglementaire dans quelques mois. L'obligation d'affichage selon un certain format est évoquée, ce n'est pas encore certain. Sur l'autre côté, sur l'aspect amélioration interne de l'entreprise, ça a été un formidable relais pour positionner les entreprises sur une observation de leur chaîne de production et sur qu'est-ce qu'elles pouvaient améliorer. Améliorer le produit en termes d'impact environnemental, mais c'est également améliorer en termes de coûts, parce que coûts énergétiques, de coûts en taux de chute, ce genre d'informations. Et puis, de recentrer également les équipes sur de l'innovation. Comment faire pour adopter des nouvelles solutions, des nouveaux produits de l'innovation ? Ça se traduit également en marketing. On va changer la façon de vendre les produits, on va changer leur image. Juste un petit chiffre comme ça. Nous, on a mesuré sur des sites Internet de vente en ligne le taux de transformation, c'est-à-dire le nombre d'acheteurs sur le nombre de visiteurs total du site web. Et on a proposé deux options. L'option avec l'affichage environnemental et l'option sans affichage environnemental. L'option avec l'affichage environnemental augmente de 3 à 10 points le taux de transformation, ce qui est juste énorme. C'est une pierre de plus à l'édifice qui montre que l'affichage environnemental est un vrai atout marketing. Le taux d'acte d'achat, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est le taux d'acte d'achat, c'est ça. C'est le taux de conversion, oui. Alors, on se souvient que... Comment s'appelle-t-il ? Nahori, enfin, j'ai oublié son prénom, le patron du groupe Casino, avait été le premier à s'engouffrer dans cette brèche en disant « Moi, je veux afficher sur les produits que je vends ». Bon, ce n'est pas allé aussi loin qu'on pouvait le penser. Il y a eu peut-être un moment d'euphorie. Et on s'est peut-être aussi rendu compte que ça pouvait avoir des... Je parlais des dérives tout à l'heure, des travers, parce que d'abord, vous le disiez, il faut qu'il y ait une certaine crédibilité de l'information, d'abord une certaine lisibilité, parce que ça ne veut tout et rien dire. Puis quand on achète un produit comme celui-ci, par exemple, bon, effectivement, je cherche le... Il est là, pardon. Il est bien placé pourtant. C'est vrai qu'on ne regarde pas forcément cette information-là, sauf si on est très pointu sur la question et très en attente. Donc, est-ce qu'un des constats, ce n'est pas aussi que le vœu pieux de tout savoir sur tout ne concerne finalement que ceux qui sont très attentifs à la question de l'environnement et des impacts environnementaux des produits qu'ils achètent, et puis qu'il y a une large majorité des gens qui attachent peu d'importance à ce type d'information ? Alors, je vais faire un parallèle avec l'étiquette nutritionnelle. Vous savez, c'est un tableau qu'on trouve sur les produits alimentaires. Il y a 20 ans, personne ne savait ce que c'était, à quoi ça servait, qu'est-ce que ça représentait. Au fur et à mesure, on a trouvé une utilité à cet affichage, c'est les régimes. Et donc, au fur et à mesure, les gens ont été sensibilisés à ce que ça veut dire les kilos de calories. Et donc, du coup, on peut faire le parallèle et dire peut-être que dans un avenir, j'espère, plus proche que dans 20 ans, on utilisera l'information environnementale aussi pour gérer son mode de vie et également avoir conscience, bonne conscience, mais une meilleure conscience de son impact environnemental sur la Terre. Alors ça, c'est la première étape, l'expérimentation. Quelles sont maintenant, pour vous trois, l'étape d'après ? Nous, on a déjà commencé l'étape d'après. Vous m'avez dit, oui. L'étape d'après, c'est de montrer une amélioration, donc une baisse de notre impact, en fait. Et on a lancé déjà des groupes de travail en interne, par exemple, un bilan carbone au niveau de notre groupe au niveau européen. On a lancé un groupe de travail sur l'éco-conception de nos produits pour réduire l'impact environnemental. On a tout un tas de démarches au niveau de la production pour réduire nos impacts environnementaux au niveau de la production qui, au bout du compte, vont se retrouver au niveau du produit et vont démontrer une amélioration. Moi, je voulais revenir sur la discussion sur le réel intérêt de l'affichage environnemental. Sur ces produits-là, on est en compétition avec des produits qu'on appelle des clones dans notre langage, donc des produits contrefaits chinois qui sont neufs, en fait, et qui sont vendus comme étant des produits remanufacturés. Ces gens-là seront tout à fait incapables d'afficher un impact environnemental sur leurs produits. En tout cas, ils seraient extrêmement défavorables s'ils l'affichaient. Donc, c'est aussi un outil de différenciation sur le marché qui consiste à démontrer à nos clients que nos produits sont des produits réellement remanufacturés, très bons pour l'environnement, moins impactants que des produits chinois neufs contrefaits. Vous aussi, vous avez ce type de problème de produits venus de pays ? Des produits qui viennent de pays un peu exotiques. Effectivement, ça fait longtemps qu'on est face à ces concurrents-là. Effectivement, l'affichage environnemental, la déclaration environnementale sont des éléments supplémentaires qui peuvent, au même titre que le fabriqué français, made in France, qui est un avantage, qui parle pour le consommateur. Pour compléter un petit peu les derniers propos de Romain, moi, j'ai un chiffre aussi en tête, c'est que 57% des consommateurs attendent d'être guidés dans leur acte d'achat avec un affichage environnemental et des informations pertinentes, fiables et précises sur les produits qu'ils achètent. Donc, je pense que c'est important. Ils ont, le consommateur final, un réel intérêt. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a qu'un sur trois, ces consommateurs-là, qui voient la fiabilité et le côté fiable de la mesure des impacts environnementaux. Donc, c'est sur cet aspect-là qu'il faut travailler. Une fiche de profil environnemental produit un affichage environnemental. Le fait de pouvoir les vérifier, assurer la fiabilité de ces informations-là, on évitera tous les travers du greenwashing et de toute cette déclaration, toute cette communication environnementale dans le sens le plus péjoratif du terme qui fait un mal fou à toutes ces initiatives autour de la table. Et celle, Thibault, votre prochaine étape ? Eh bien, nous, on est en attente quand même des décisions qui vont être prises en 2013. J'y reviendrai avec Romain dans un instant, en conclusion. Mais globalement, on a déjà des choses qui se font, notamment en analyse de cycle de vie. C'est aussi une demande des clients, des coopératives. Donc, pour les coopératives, c'est aussi très important d'avoir la maîtrise de cette compétence et de ne pas la délivrer, de ne pas se faire imposer par leurs clients des mesures décidées de façon drastique. Donc, c'est une montée en compétences qui, de toute façon, est demandée par les coopératives. Et donc, c'est un sujet qu'on travaillait avant et que l'on continue à travailler, notamment par les ACV. Et l'affichage environnemental, quelles que soient les décisions qui vont être prises, va s'inscrire là-dedans. Romain, donc, expérimentation, donc, trois entreprises, enfin, un groupement et deux entreprises. Il y a d'autres entreprises qui sont impliquées et engagées dans cette expérimentation. On va vers où au niveau, je dirais peut-être pas réglementaire, mais au niveau de la mise en place. Quelle est la tendance ? Alors, la tendance, le grand message qui est aujourd'hui annoncé par les institutions, c'est la généralisation de l'affichage environnemental. Alors, c'est un mot à double sens. C'est-à-dire que ça peut être l'obligation réglementaire ou ça peut être la définition d'un standard, d'un format standard pour les entreprises, pour qu'elles puissent communiquer et que ça soit comparable. Un des grands enjeux de l'affichage environnemental, c'est la comparabilité entre deux marques, entre deux produits, aider le consommateur à mieux faire ses choix. Juste une petite note, une petite actualité récente. Il y a un groupe d'associations de consommateurs et d'associations environnementales qui a publié une lettre ou deux lettres à direction du ministère et qui approuve la démarche, qui donne un cadre d'action et qui propose, en tout cas, des directions. Et clairement, elles vont dans ce sens de la généralisation sur plusieurs catégories de produits, un affichage fiable, transparent, et également un affichage sur le lieu de vente. Il y a un affichage là où se fait la décision d'achat, là où on va sensibiliser le mieux le consommateur. Merci beaucoup d'être venu faire le point sur cette expérimentation et sur ce que vous faites, vous, les uns et les autres, dans vos sociétés respectives. C'était donc une émission proposée par FIDAREC qu'on remercie une nouvelle fois et qui, chaque année, nous amène des sujets divers et variés. On va se quitter quelques instants et on va retrouver le concours Claire Obscur, Claire Obscur, Claire comme Comité de liaison des énergies renouvelables avec une espèce de petit festival de Cannes puisque le concours Claire Obscur récompense des cinéastes autour de la thématique des énergies renouvelables. Rendez-vous dans un petit quart d'heure ici même. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada